L'objet c'est d'abord un événement culturel, artistique, donc proposer un événement à la population des îles, autour de la musique, de la danse. L'idée c'est de mettre en valeur tous les atouts de cette tribu qui est Roger, de la mettre en valeur autour d'un événement artistique et culturel, donc c'est de faire à l'occasion d'un événement plusieurs choses. C'est la dernière tribu du sud au district de Lossy, après il n'y a pas de tribu, on est perché sur des falaises, on est à cinq minutes de très belle plage, on est dans une tribu, donc là on ne peut pas y échapper, on vit avec les gens, on est avec les gens, on vit au rythme des gens. Mais c'est aussi, je dirais, un projet de développement, à partir d'un événement musical, artistique, c'est de créer toute une synergie, mettre en mouvement les gens autour d'une dynamique sociale, culturelle, économique. Les gens des îles viennent de plus en plus vers Nouméa, il faut créer des choses sur place pour que les gens restent, puissent travailler chez eux, vivre chez eux, parce que demain, aller aux îles et rencontrer personne, ce serait dommage. La tribu de Khoji, elle s'offre, je dirais, aux festivaliers. On est dans le concept citoyenneté, c'est-à-dire comprendre l'autre, c'est savoir, c'est vivre ensemble. Nous, l'idée, c'est ça, c'est dans une petite tribu de 100 Pékin, mais comment on crée un événement majeur ici, on apporte des choses nouvelles dans ce coin, c'est bon pour les gens de l'IFU parce qu'ils n'ont pas accès facilement à tout ça. Donc, on joue cette pierre, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils consomment quelque part. Les gens, ils sont ravis aussi parce que dans l'année, il ne se passe pas grand-chose. Et là, d'un seul coup, on va être 4 000 sur un site, des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges. Les gens, ils sont super contents et on voit bien que c'est des événements ressources. Il est né en 2002, on avait fait venir Tour et Kounda. On n'était pas installé dans cette tribu, on était juste la tribu d'un côté. Mais l'idée, c'était ça, c'était de dire, aucun événement musical, c'est ça. On profite aussi pour faire de l'hébergement chez l'habitant, proposer des paquets et mettre en mouvement les gens autour de l'activité musicale. Et donc, c'est primordial de créer un événement là-bas à l'échelon du pays et demain, régional, voire international. C'est un festival gratuit. Il faut trouver des recettes, il faut faire venir de la technique. 80% des groupes viennent de l'Univers. On a aussi des groupes locaux, donc c'est l'occasion aussi de vous montrer. Mais c'est compliqué. Mais ce qu'on vend, c'est aussi de dire, voilà, on vient, on passe, on va avoir de la musique, on va avoir de la danse, on peut découvrir. Il y a beaucoup de choses, voilà. On peut faire beaucoup de choses. On dort chez l'habitant, on prend le petit déjeuner chez l'habitant, on discute avec lui, les gens sont disponibles. On propose un package à 23 500, donc c'est un avion aller-retour, deux nuitées, deux petits déjeuners, transfert pour 100 personnes, donc il faut se dépêcher, quoi. On a aussi le beticcio sur présentation d'un pass festival que vous récupérez chez nous. Vous avez 10% sur le billet du bateau. Les gens, il y a une fierté, c'est la petite tribu de Xaudry qui organise ça. Les gens, ils s'offrent une petite sortie, plus, plus, quoi. On a un petit slogan, c'est « Trésors du bout du monde ». Comme on est tout au bout, on dit « Trésors du bout du monde », et « Trésors », ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Les grosses organisations comme ça, ça fédère les gens, ça les motive, en fait. Que tout ça, ça serve à quelque chose, quoi, voilà. Sous-titrage ST' 501